MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Sagittaire et ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, ils perdent plutôt des bonnes choses. C'est disons un climat qui est géré par le Soleil en Balance et le Soleil va rester en Balance jusqu'au 23, donc c'est quand même une grande partie du mois qui va être sous l'égide d'un Soleil qui valorise tout ce qui est vos projets. Il y a deux domaines importants qui sont gérés par la Balance, ce sont donc vos projets, tout ce que vous avez, les idées que vous pouvez avoir, que vous les concrétisiez ou non, ça peut être parfois un petit peu utopique, pas réalisable, etc. Mais bon, vous avez beaucoup d'idées pendant cette période Balance et en général plutôt des bonnes idées. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les relations amicales et les relations professionnelles, et vous êtes des personnes en général qui savent se faire des réseaux relationnels, et c'est très important le réseau pour évoluer professionnellement. Mais quelle que soit votre profession, si vous vous faites des alliés, c'est toujours plus facile que d'être en bisbille avec tout le monde, comme pourrait l'être par exemple le Scorpion ou le Capricorne. Mais vous, vous êtes pris en sandwich entre ces deux signes, et vous êtes le signe le plus ouvert, le plus optimiste, le plus facile avec qui devenir ami. Donc vous vous faites facilement des relations, et c'est dû à la place de la Balance dans votre thème. Alors ce Soleil en Balance va éclairer donc les relations que vous pouvez vous faire, les nouvelles même relations que vous pouvez vous faire, ou bon, celles que vous avez déjà et qui pourraient vous être utiles, justement si vous avez un projet à mettre en place, ou si vous avez besoin d'une aide quelconque pour un problème. Bon, le Sagittaire a eu peut-être des problèmes administratifs ou juridiques cette année, donc, et là c'est en train de se terminer puisque Jupiter vous quittera au mois de décembre, donc bon là peut-être que le concours d'un avocat, d'une personne spécialisée, puisque nous sommes aussi dans ce domaine-là avec la Balance, et bien peut vous être très utile. Disons qu'il y a une notion chez vous, soit de vous rendre utile à vos amis ou à vos alliés, soit que eux vous soient utiles pour aller plus loin. MUSIQUE En ce qui concerne votre quotidien avec Mercure pour le gérer, et bien Mercure devance le Soleil et se trouve déjà en Scorpion, donc dans l'ombre de votre cygne. Et ma foi, c'est pas excellent si vous êtes de ceux qui aiment raisonner froidement, logiquement, et que vous construisez vos raisonnements, bon comme c'est souvent le cas chez le Sagittaire, là avec Mercure en Scorpion vous serez un petit peu désorganisé au niveau de la pensée, parce qu'il y a des émotions qui vont s'en mêler, parce qu'il y a l'intuition qui va prendre le pas peut-être sur le raisonnement, et que vous n'avez pas l'habitude trop d'écouter votre intuition ou votre instinct. Donc c'est le petit conseil du moi, écoutez votre... ce que vos sens vont capter, parce que à mon avis ça vous sera beaucoup plus utile que tous les raisonnements de la Terre. Il peut y avoir aussi une embrouille avec Mercure en Scorpion, on le sait le Scorpion il aime les embrouilles, parce qu'il est très fort pour les démêler, mais vous n'êtes pas Scorpion. Donc il y aura le côté embrouille, mais pour le démêler ça va être un petit peu difficile. En tout cas ce qu'on peut dire c'est que cette embrouille ça peut être... Bon Mercure va représenter la personne avec qui vous serez embrouillé, donc ça peut être un jeune, ça peut être l'un de vos ados, mais ça peut aussi être un frère ou une sœur, quelqu'un de proche, avec qui vous ne serez pas d'accord sur un sujet, ou alors vous estimerez que cette personne vous a mal parlé, qu'il y a eu un comportement négligent de sa part, et bon vous n'oserez pas lui dire, c'est pas que vous n'oserez pas, c'est qu'avec Mercure en Scorpion, on garde pour soi très souvent. Donc vous aurez beau vouloir garder pour vous, il y a un moment ou un autre ça ressortira, parce que bon vous pourrez pas garder ce que vous ressentez pour vous. MUSIQUE En ce qui concerne vos sentiments chers amis du Sagittaire, là vous serez plutôt content étant donné que Vénus va se trouver en Balance, en tout cas en début de mois, et c'est le 3e décan qui sera très 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 content parce qu'elle va être conjointe à Jupiter, et vraiment ça peut correspondre à une réponse, à quelque chose qui va vous apporter une détente formidable, bon ce sera un moment fort. Puis à partir de 8 Vénus sera elle aussi en Scorpion comme Mercure, et donc pareil vos sentiments vous serez plus, plus du tout dans votre zone de confort, vous serez dans quelque chose de, ma foi, une relation que vous voudrez garder secrète, ou que l'autre voudra garder secrète parce que peut-être la personne ne sera pas libre, ou alors vous serez dans quelque chose de complètement virtuel. Ça n'est pas impossible que vous flashiez sur quelqu'un qui ne sait absolument pas que vous existez, ou qui fait pas attention à vous. Bon je sais bien que c'est pas dans votre nature mais ça arrive, et donc bon Vénus étant rapide, heureusement ça ne durera pas, vous ne resterez pas fixé sur une personne dont vous savez que elle ne s'intéresse pas à vous. Mais bon le temps de quelques jours, vous rêverez à cette personne, vous vous ferez des petits films dans votre tête, et ma foi, ce ne sera pas si désagréable que ça. Le virtuel est parfois beau, même beaucoup plus agréable que le réel. En ce qui concerne le réel, il va falloir attendre que Vénus soit chez vous, là ce sera sympa, ce sera le mois prochain, et là vos amours prendront une autre dimension, une dimension beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète. Mais avec donc Vénus en Scorpion tout le mois, il n'y aura pas vraiment de concrétisation de quoi que ce soit, même si vous rencontrez quelqu'un, il faudra attendre le mois prochain. MUSIQUE Côté forme, bien entendu c'est Mars qui gère tout ça, et Mars quelle chance va être elle aussi en Balance, donc vous aurez la forme, ça c'est sûr, et ça va vous permettre d'affronter disons tout ce qui est projet, tout ce qui est travail en équipe, tout ce qui est volontariat même, travail volontaire, avec beaucoup d'aisance, et surtout avec l'énergie qu'il faut pour aller au bout de ce que vous allez entreprendre. Parce qu'avec les planètes en Scorpion vous n'allez pas forcément au bout, parce que vous vous découragez en cours de route, ou parce que vous prenez conscience en cours de route que vous n'êtes pas sur la bonne voie, et là on parle de Mercure et de Vénus surtout. Mais bon en ce qui concerne Mars, donc ça va peut-être vous permettre d'éviter certaines erreurs que pourraient vous faire faire Mercure et Vénus, parce que vous serez quand même disons dans une énergie très positive, et que peut-être que vous aurez quelqu'un à côté de vous, représenté par Mars, qui va vous pousser un petit peu à réfléchir différemment, ou à prendre les choses en main, de manière à ne pas rester passif face à une relation où il ne se passe rien, où vous attendez, où vous n'êtes pas du tout dans votre mood, dans votre humeur habituel. En ce qui concerne la santé à proprement parler, il n'y a pas de souci avec Mars, mais peut-être avec Mercure, vous pourriez somatiser, et bon, Mars pareil, là vous remettra les idées à l'endroit, et enfin c'est quelqu'un à côté de vous qui vous remettra les idées à l'endroit, et qui vous dira attention, tu délires peut-être un petit peu là. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr, ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titres par Jérémy Diaz